Dans cette vidéo, vous apprendrez à réparer une crevaison en faisant un nœud sur votre chambre à air. C'est une technique particulièrement efficace en cas d'urgence, car cela peut vous permettre de rentrer chez vous à vélo, même si vous n'avez pas de chambre à air de rechange ou le kit de réparation. Il est toutefois recommandé de remplacer la chambre à air dès que possible. Voici les différentes étapes à suivre. Retirez la chambre à air. Localiser la crevaison Faire le nœud Et replacer la chambre à air. Vous aurez besoin d'une pompe, nous recommandons aussi l'usage de levier à pneus. Commencez par enlever le pneu crevé. Puis, retirez la chambre à air du pneu. Pour plus de détails sur comment procéder, vous pouvez regarder nos vidéos « Comment retirer les roues de votre vélo et réparer une chambre à air crevée ». Trouvez ensuite où la chambre à air a été percée. Vous pouvez marquer l'endroit avec une craie ou un stylo pour la trouver plus facilement par la suite. Pincez fermement la chambre à air de chaque côté de la zone percée en laissant le moins d'espace possible. Faites un nœud sur la chambre à air pour isoler la partie percée. Assurez-vous que le nœud soit bien serré afin de laisser le moins d'air possible s'échapper. Cela vous permettra de reporter un peu le remplacement de votre pneu. Gonflez légèrement la chambre à air pour vérifier que l'air ne passe pas. Une fois certain que le nœud est hermétique, replacez la chambre à air et le pneu. Vu que le nœud aura réduit la taille de la chambre à air, vous pourriez avoir à utiliser la force. Vous servir d'un levier à pneu peut s'avérer très pratique. Une fois le pneu et la chambre à air en place, malaxez le pneu pour bien placer la chambre à air et évitez de la crever à nouveau en la pinçant contre la jante. Regonflez vos pneus à une pression sûre, inférieure à celle normalement recommandée, et replacez la roue. Ceci est une technique à utiliser en dernier recours, pour, par exemple, vous permettre de rentrer chez vous lorsque vous n'avez pas de kit de réparation ou de chambre à air de rechange. Roulez prudemment et remplacez ou réparez votre chambre à air dès que vous en avez l'occasion. Et bonne route ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !